Alors, je vais parler un peu de l'argent. C'est aussi un sujet cher à Attali. Il dit oui, bon c'est normal que les gens taillent de l'argent, parce qu'ils ont travaillé, ils ont fait ce qu'il fallait pour gagner de l'argent. C'est une position qui me paraît très discutable en fait. Pourquoi ? Parce que elle est laborieuse, elle est besogneuse cette définition. Et elle correspond d'ailleurs à un contexte socioculturel auquel M. Attali appartient, il me semble. En fait, l'argent est lié à la corruption. La corruption, c'est-à-dire l'artifice, c'est-à-dire l'imitation. On ne veut faire semblant de qu'à faire quelque chose. Ça coûte très cher les faux semblants, les artifices. Que dire d'une société qui ne se prêterait pas à ce jeu de l'artifice et de l'imitation. Où on laisserait les gens vraiment doués faire ce qu'ils ont à faire. Parce qu'ils le font, c'est naturel chez eux. Ils le font parce que c'est leur façon de vivre. Et non pas parce qu'il faut imiter celui-ci ou celui-là. Selon moi, on n'utilise pas assez ces sources vives que sont les personnes capables justement de produire naturellement les choses. La musique, l'art, n'importe quoi, la science. Et ce qui devient coûteux, c'est les béquilles, c'est les prothèses. Par exemple, c'est le papier. Parce que quelqu'un qui improvise au piano, il n'a pas besoin de papier. Et à la limite, quelqu'un qui siffle, qui tape sur un support, besoin d'un instrument très sophistiqué comme le violon, par exemple, ou le saxophone. Autrement dit, une minorité, et on le sait très bien, une minorité suffirait à faire fonctionner et à faire rouler le système, et à faire tourner. Et ces gens qui le font tourner, ils peuvent le faire tout à fait gracieusement, puisque c'est dans la nature de le faire. Ils le font comme ils respirent. C'est un besoin intérieur. Donc, ça n'a rien à voir avec des gens qui font les choses parce qu'il faut gagner de l'argent, et parce qu'on leur demande de le faire, et puis qui doivent le faire avec des artifices, des béquilles, des prothèses, des subterfuges de toutes sortes. Voilà, les deux sociétés qui s'opposent. Sociétés où on reconnaît et on recherche ceux qui sont vraiment doués, et qui sont capables de faire les choses gratuitement, en quelque sorte. Et les sociétés où il n'y a pas de gens doués, et il faut dépenser des sommes folles, et puis des ressources extraordinaires, pour donner le change. Nous, cette notion d'artifice, de besogne. Ils sont ceux qui sont capables de faire les choses, simplement, par eux-mêmes, avec leur propre nature, leur propre physiologie, leur propre instinct. Il y en a certainement beaucoup plus qu'on ne le croit. Au lieu de laisser la place à des gens médiocres, peu inspirés, qui vont devoir dépenser des sommes folles pour fabriquer les outils dont ils auront besoin, et, en plus, qui vont se faire payer parce qu'ils ont appris à faire, à jouer, et que c'est un travail. Justement, toute la question est là. Est-ce qu'on a mis du travail, c'est-à-dire quelque chose de besogneux, de torturé, de tordu, ou bien est-ce que l'on fait les choses spontanément, naturellement, de façon tout à fait vivante ? Ce qui veut dire aussi de ne pas être scotché sur le passé. Le passé, ça coûte chien de se référer au passé. Et soyons avec des vivants. Les vivants, ils ont des choses à dire, ils ont des choses à faire. C'est cette histoire de se reposer sur les auteurs du passé. Comme si nous étions dégénérés, décadents, et que nous n'étions plus capables de faire ce que nos ancêtres ont fait dans le passé. C'est ridicule ! Et donc, on assiste constamment au spectacle de ces gens qui ne sont pas doués, vraiment, mais qui laborieusement, et de manière coûteuse, font des choses. Parce qu'il faut travailler, parce qu'il faut gagner sa vie. Alors vous me direz, oui, mais alors si, s'il n'y a que les grands, les génies, parce que c'est en eux qu'ils peuvent faire quelque chose, alors les autres, ils font quoi ? Ah, la grande question du chômage ! Ah là là, le chômage ! Eh bien, nous savons aujourd'hui que ce n'est pas une nécessité de travailler. S'il y a quelques personnes qui font tourner la machine, comme je l'en parlais, font tourner, importe l'énergie nécessaire, importe la substance nécessaire, et bien il vaut mieux que les autres ne fassent rien, plutôt qu'ils n'apportent des éléments de perturbation, des éléments inutiles, des éléments artificiels. Au fond, il vaut mieux payer les gens à ne rien faire, qu'à faire les choses de manière laborieuse et coûteuse. Et dans ces âges, je rejoins Benoît Hamon avec son revenu universel. Il vaut mieux payer les gens à ne rien faire, plutôt qu'à perturber ceux qui ont vraiment des choses à faire et à dire. C'est parti !